Voilà quelques mots sur Cordoba et sur notre programme de cette année. Cordoba choisit comme thème les religions et le sens de la vie. Comme d'habitude, nous alternerons judaïsme, christianisme et islam. Si notre vie a un sens, si notre foi en Dieu est vivante, dans nos trois religions, c'est pour nous rencontrer et nous rapprocher les uns des autres, dans la connaissance et le respect des différentes façons d'exprimer cette foi. Je voudrais vous dire combien je suis avec mes collègues du conseil municipal très attentif à la vie de cette association qui a été créée il y a, même s'il y avait déjà des hommes et des femmes qui réfléchissaient, participaient à une grande réflexion sur le rôle des religions dans la société. Nous avons, nous les maires, les élus, responsabilité de faire vivre ensemble des hommes et des femmes divers, avec des philosophies et des cultures diverses, avec des religions différentes. Et naturellement, chacun doit se nourrir de tout cela. Et très naturellement, je me réjouis de ce cycle de conférences nouveau et de pouvoir accueillir ce soir, pour ce première grande religion, qui est la religion juive, la présence du grand rabbin Rahim Korsia. Je crois que nous avons tous besoin de bien nous connaître, de bien nous comprendre, de bien analyser ce que nous sommes et pour, naturellement, partager ce socle, enfin cette vie en commun. Tirer des leçons de ce travail, de rencontre, et bien d'essayer de tirer des choses plus concrètes et de langage pour aller vers notre jeunesse, qui a besoin aussi de se comprendre et de se rencontrer, et de ne pas considérer que les uns doivent être ici et les autres là. Et donc, ce travail aussi que vous faites, et bien va avoir des répercussions dans notre commune, et je tiens sincèrement, du fond du cœur, déjà à vous en dire merci, parce que c'est ensemble que nous bâtissons la commune. Notre objectif, c'était l'ouverture à l'autre, l'enrichissement par la culture de la différence, de créer des ponts et des espaces apaisés. Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis, pour citer Saint-Exupéry. Sur cette dynamique, donc Cordoba a été créée en 2007. C'est une association culturelle interreligieuse qui s'est donnée pour mission de comprendre, connaître et décrypter les trois monothéismes et d'organiser des conférences sur le judaïsme, le christianisme et l'islam, et ainsi de rapprocher les communautés religieuses et les gens de bonne volonté. Aujourd'hui, nous nous félicitons en cette période difficile de trouver en la personne de M. le Grand-Rabbin un homme de tolérance et engagé dans les échanges. Cet esprit est celui de Cordoba que nous voulons insuffler et transmettre. Et pour ce faire, M. le Grand-Rabbin va nous faire une conférence sur le sens de la vie dans le judaïsme. Et à travers ces propos, nous espérons approfondir nos réflexions sur différents thèmes. M. le Grand-Rabbin, vous avez la parole. Est-ce que vous avez dit que vous vous invitez à des spécialistes des questions ? Je ne suis pas un spécialiste du sens de la vie. Je crois que les Maximes des Pères nous apprennent quelque chose d'essentiel. Et je vous le dis en hébreu. Al-Tamin be'atzmecha adiomotecha. N'aie pas confiance en toi jusqu'au jour de ta mort. Le sens de la vie, c'est pas vous qui pouvez témoigner dessus. Donc personne ne peut être un spécialiste du sens de la vie. Il y a des spécialistes sur l'écriture de livres consacrés au bonheur. Ça oui, ils s'en vendent des centaines de milliers. Et les spécialistes de ce qu'est le sens de la vie, je crois que chacun oeuvre toute sa vie pour définir quel est le sens de sa vie. Et on voit bien ça dans les êtres humains. Je ne suis pas là pour vous dire quel est le sens que chacun, que vous tous devez avoir, le sens de la vie que vous devez rechercher. Mais vous dire voilà comment la Bible présente un impératif qui consiste à vivre quelque chose avec les autres. On le voit dès le début de l'humanité. Le grand échec de l'humanité, c'est qu'un qui tue Abel. On ne se rend pas compte à quel point ce meurtre est un meurtre qui marque l'idée de l'échec de la rencontre de deux frères. Pas de deux personnes étrangères. Deux frères n'arrivent pas à s'entendre, n'arrivent pas à se parler. Parce que le texte de la Bible nous explique que lorsqu'ils se parlent, ils sont vivants. Dès qu'ils arrêtent de se parler, qu'à un tu Abel. Donc cet échec de la rencontre va perdurer et on va avoir une sorte d'obsession du retour de la fraternité reconstruite. On va le retrouver tout au long de la Bible jusqu'à la réconciliation de Joseph avec ses frères à la fin de la Genèse. Mais juste après on a trois frères. Et je voudrais réfléchir avec vous sur les trois enfants de Noé. Noé a trois fils, Shem, Ham, Yapheth. Shem en hébreu, c'est celui qui va donner l'origine des sémites. Shem est celui qui en hébreu veut dire le nom. Le nom. Le nom c'est le bien. Parce que le nom c'est le renom. On va y revenir tout à l'heure. Ham c'est en hébreu celui qui représente la chaleur, l'épulsion. Et Yapheth, ça vient du mot Yapheth en hébreu qui veut dire la beauté. Donc l'un est porteur du bien, l'autre des pulsions et le troisième de la beauté. Celui des pulsions, Ham, est maudit par son père qui lui dit tu seras asservi aux serviteurs de tes frères. Autrement dit, les pulsions seront asservies à la recherche du bien et du beau. Le bien et le beau, c'est l'opposition historique entre Jérusalem et Athènes. Jérusalem étant détentrice symboliquement du bien, Athènes étant détentrice du beau ou de l'esthétisme. L'idée de ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est qu'on présente habituellement l'opposition entre Jérusalem et Athènes comme une impossibilité de réconciliation. C'est absolument clair. Jérusalem a le spirituel, le bien, Athènes le beau. Et le beau ne peut pas être bien. Et d'ailleurs, c'est enterriné par une lecture première de la Bible qui dit la chose suivante. Que Dieu donne la beauté à Yéphète et qu'il réside dans les tentes de Shem. On aurait donc bien un triptyque absolument hermétique. Les pulsions à Ham et lui, il sera asservi à ses deux frères. Et l'un à la beauté, ce qui est normal, et le troisième, Shem, à Dieu qui réside dans ses tentes. Donc lui, il a le bien, c'est parfait, c'est très bien. Mais en même temps, ils vivent chacun chez eux. Chacun chez soi et aucun rapport entre eux. Mon maître, le grand Machouche, expliquait ça complètement différemment. En disant, Ham, les pulsions. Ok, on fait quoi des pulsions ? On essaye de faire, de les asservir aux deux autres frères, c'est-à-dire au bien ou au beau. Le beau. Effectivement, Dieu donne la beauté à Yéphète, à condition qu'il... Mais en français, quand vous dites... Regardez la phrase en français. Que Dieu donne la beauté à Yéphète et qu'il réside dans les tentes de Shem. Qui est ce « il » ? Dieu. Ça, c'est ce que toutes les Bibles traduisent. Mais mon maître disait non. Qui vous dit que c'est Dieu ? Regardez. Mais, lisons-le autrement, que Dieu donne la beauté à Yéphète et qu'il, que Yéphète, réside dans les tentes de Shem. Ce qui veut dire que si, évidemment, Dieu a donné la beauté et l'esthétisme à Athènes, rien n'interdit à Athènes, à la beauté à Yéphète, d'aller dans les tentes de Shem. C'est-à-dire d'aller chercher la conjonction du beau et du bien. Du beau et du bon. Et la meilleure des preuves, c'est le verset 3 du chapitre 15 de l'Exode qui dit « voici mon Dieu et je l'embellirai ». Comment comprendre « embellir Dieu » ? C'est impensable. Mon père, ça pourrait même paraître complètement incroyable. Il n'y a que les pasteurs qui arriveraient à s'en sortir avec cette histoire. Comment embellir Dieu ? Il faudrait demander, c'est vrai, théologiquement, comment embellir Dieu qui est parfait, par nature ? Les commentaires disent « qu'est-ce que ça veut dire embellir Dieu ? Voici mon Dieu et je l'embellirai ». Il faut que tu aies une belle table de Shabbat. Il faut que tu aies un beau verre de qui-douche, des beaux téfilines, des beaux objets du culte. On dirait de manière très intelligente « il faut aussi avoir une belle ville ». Le Talmud dit « il ne faut jamais habiter une ville dans laquelle le maire est un rabbin ». Pourquoi ? Parce que le rabbin va chercher à avoir une belle maison d'études et une belle synagogue. Peut-être une belle église pour faire plaisir à ses camarades catholiques et un beau temple, pourquoi pas, et une belle mosquée. Alors de quoi ont besoin les citoyens ? De la voirie, des maisons, des gymnases, ce qui est important pour la vie. Or les impératifs de la collectivité ne sont pas les impératifs uniquement d'un système. Voilà pourquoi Noé ne peut pas imaginer reconstruire une société sans avoir la conjonction des efforts de ses trois enfants. Les pulsions, le désir de changer la vie, qui seront asservies à la possibilité de faire le beau, embellir la vie de tous, embellir la ville, embellir la vie, et en même temps, dans la vocation du bien, dans les tentes de Shem. Shem, qui veut dire le nom, le renom, le roi Salomon a dit Tov, Shem, Mishemen Tov, le nom, le renom de quelqu'un, est bien meilleur que la plus odorifiante des huiles. C'est-à-dire la plus belle, la plus extraordinaire des choses, n'est rien s'il n'y a pas le renom. Et on voit bien dans une ville comment le renom d'une ville impacte les entreprises qui viennent s'y installer, les citoyens qui viennent s'y installer, l'art de vivre, toute la vie. Et puis, ça se joue souvent sur le renom. Un de mes maîtres, qui était comme un père pour moi, qui était le président de la Soffresse, me disait, l'image de quelqu'un, et c'est valable pour une ville, pour une institution, pour une entreprise, l'image de quelqu'un, c'est la somme de toutes les fausses idées qu'on se fait sur lui. C'est-à-dire quelque chose qui se construit peu à peu. C'est ce que dit le roi Salomon. Le renom, un bon renom, est meilleur que la plus odorifiante des huiles. Quel est le sens de la vie ? Peut-être simplement laisser derrière nous, après nous, un renom dont nos enfants ne rougiront pas. Comment faire ? Le Talmud dit une chose extraordinaire à propos d'un animal qu'on doit sacrifier, peu importe. On doit séparer selon le type de sacrifice, si c'est un holocauste ou si c'est un sacrifice expiatoire, on doit séparer ou non la trachée artère et l'osophage. C'est un geste technique, peu importe. Mais la phrase est extraordinaire. La phrase dit, en hébreu, Ola Yavdil, si c'est un holocauste, on le sépare. Si c'est un khatat, si c'est un sacrifice expiatoire, on ne sépare pas. Et mon maître disait la chose suivante. Ola c'est un holocauste mais en même temps ça veut dire qu'il monte. Si quelqu'un dans sa vie réussit quelque chose, il monte. Les gens vont se séparer en disant, lui il a réussi ça, mais les autres ne sont pas comme ça. Ils vont le séparer du groupe dans lequel il vient, son groupe d'origine. En revanche, si quelqu'un fait une faute, on ne va pas le séparer. Et on va dire, lui a fait ça, mais tous les autres ont fait ça. C'est ce que nous montre l'histoire de la Bible. Lorsque, par exemple, Mardochet est en but à la haine de Hamann, une haine irrationnelle, injuste, qu'est-ce que fait Hamann ? Il dit, lui, il m'énerve et je vais tuer tout son peuple avec lui. C'est ce qu'on vit. Il suffit qu'une personne fasse quelque chose de terrible, de pas bien, et brusquement, on se sent tous concernés. Et peu importe la communauté, ça peut être une communauté de la ville, une communauté nationale, une communauté religieuse, une communauté sportive. Un joueur d'un club de foot se comporte mal. Rappelez-vous un joueur de foot qui a donné un coup de tête à un autre joueur de foot à quelques minutes de la fin d'une finale de Coupe du Monde. Et brusquement, on se sentait tous impactés, honteux, gênés. Mais, bon, une personne fait quelque chose de mal, on rattache tout son groupe d'origine à ce qu'elle a fait. Une personne fait quelque chose de bien, on dissocie toutes les autres personnes en disant c'est lui qui a fait ça. C'est-à-dire qu'il y a un travail à faire sur le bien et le fait de justifier ce bien comme étant le résultat d'un projet collectif. Et il y a un travail à faire sur le mal pour ne pas en faire justement quelque chose qui est collectif, mais quelque chose qui est le résultat d'une action mauvaise d'une personne et d'une seule personne. Et on le voit bien avec les réactions parfois épidermiques. On a pu parler parfois ici à Saint-Mandé, quand des jeunes, telle ou telle personne, tournent, font des choses, ont des comportements qui sont des comportements de mauvais citoyens. Des comportements porteurs d'incivilité. Les gens disent quoi ? Les gens disent, c'est pas lui qui fait ça, c'est vous. Et vous c'est quoi ? Vous. Ce vous. C'est exactement ce qui se passe avec Jacob. Jacob le patriarche vit un passage, une histoire incroyable, terrible même. Jacob a douze garçons et une fille. Donc on imagine qu'il doit avoir une grande attention pour sa fille. Quand vous avez douze filles, à mon avis, elle se débrouille un peu entre elles. Quand vous avez douze garçons qui doivent se débrouiller entre eux et une fille, à mon avis, vous surveillez ce qui se passe. Elle sort, sa fille. C'est la Bible. Elle sort. Et le fils du roi du coin, Shechem ben Hamor. Alors évidemment, c'est pas marrant comme nom. Il s'appelle Shechem, fils d'un âne. Hamor, on est beau, c'est l'âne. Donc c'est vraiment un nom ingrat. Tomberette d'un gdel. La viol. Ça commence mal. Et puis, Maïd Daber, Alev, Anahara, il parle au cœur de la petite. Et il part, il la séduit. Bon, bref. Le père, le roi, très embêté par le comportement de son fils, il dit, viens, on va voir le père. Donc le roi, avec le prince, arrive, penaud, chez Jacob. On lui dit, écoute, voilà, je crois que mon fils est amoureux de ta fille maintenant. Oui. Et donc, on voudrait l'épouser. Il faudrait qu'il l'épouse. Jacob dit, oui, d'accord, mais le problème, c'est que vous n'êtes pas circoncis. Nous, on veut que les gens soient circoncis. Bon, le père, il dit, si c'est que ça le problème, moi, je vais circoncire tout mon peuple. Et ils le font. Le prince et son papa, le roi, disent à leur peuple, écoutez, on va vivre avec eux. On va vivre comme eux. Après tout, ils proposent un modèle de vie qui est intelligent. On va vivre avec eux. Et ils font circoncire tout le monde. Le troisième jour, qui est un jour, paraît-il, c'est très douloureux, je ne m'en souviens plus, moi. Ça se fait à huit jours, donc j'ai perdu un peu la mémoire de ce temps-là. Le troisième jour, Shimon et Lévi. Les deux fils de Jacob, deux des douze fils de Jacob, les frères de la Bravedina, prennent leurs épées et tuent tout le monde. En disant, on ne traite pas notre soeur comme une prostituée. Que leur dit Jacob, d'après vous ? Jacob ne leur dit pas, bravo, vous avez sauvé l'honneur de la famille, c'est bien, pas du tout. Il leur dit, c'est scandaleux, vous n'avez pas simplifié, pacifié les rapports avec nos voisins. Le sens de la vie pour Jacob, c'est d'être en harmonie avec les voisins. Et les commentaires, écoutez bien, parce que je me souviens, dans une conférence précédente, dans celle dont vous parliez, j'avais choqué quelques-uns de nos amis. Mais moi, tout ce que je dis, je peux le démontrer dans le texte. Les commentaires demandent comment une histoire pareille peut arriver au patriarche Jacob. Incroyable ! Les commentaires disent, parce que quand Jacob s'est retrouvé avec son frère Esaü, Esaü tomberait de dingue de la petite Dinah. Et lui dit, je vais l'épouser. Et Jacob tremble à l'idée de donner sa fille à un soudard. Esaü, c'est un chasseur, c'est un bonhomme un peu violent, ce n'est pas le gendre idéal, lui. Donc, il ne veut pas. Et les commentaires disent, puisqu'il n'a pas espéré dans la rencontre entre Esaü et sa fille Dinah, parce qu'elle, elle aurait pu transformer son frère, et bien cette histoire lui est arrivée. C'est-à-dire que ceux qui ne font pas confiance dans l'histoire, ceux qui ne font pas confiance dans la transformation possible du monde, ceux qui ne font pas confiance aux autres, se retrouvent un moment ou un autre percutés dans leur enfermement. Et l'histoire est étonnante, parce que cette Dinah, la fille de Jacob, elle est tombée enceinte. Elle a une fille. Elle s'en va, parce qu'elle a honte, elle s'en va. Cette fille va épouser qui ? Cette fille va épouser Joseph. Joseph, qui est en Égypte, qui est vendu en Égypte. Joseph se retrouve en Égypte. La fille de Dinah est recueillie par Potiféra. Il lui donne un nom égyptien, elle va s'appeler Asnat. Et il va l'épouser. C'est-à-dire que finalement, il y aura cette réconciliation de l'histoire quand on arrive à se réconcilier avec les voisins. Et l'idée générale du personnage Joseph est extraordinaire. Joseph, c'est qui ? C'est l'anti-Yéhouda. Judas, l'un des fils de Jacob, celui qui va donner la lignée de David et la lignée du Messie. Judas, c'est celui qui reste dans le peuple. Joseph, celui qui devient vice-roi d'Égypte. Il y a besoin de l'un pour que l'autre puisse exister. Sans Joseph, qui est vice-roi d'Égypte, qui s'investit dans la société égyptienne, pour sauver l'Égypte, pour incarner l'Égypte, pour être l'Égypte. Il n'y a rien à manger pour les autres. C'est-à-dire que quand Jacob et les enfants sont dans la famine, ils viennent chercher de quoi manger, de quoi exister en Égypte. C'est-à-dire que la Bible nous dit ce qu'elle veut, le sens de la vie. C'est qu'il y ait des interconnexions entre les systèmes. Et que rien n'est pire qu'un enfermement de l'un chez soi, de l'autre chez lui. On l'a vu avec les enfants de Noé, où il faut que leur qualité se retrouve pour qu'on puisse exister ensemble. On le voit avec Jacob et Judas, qui sont deux enfants emblématiques de Jacob. Pardon, Yéhouda et Joseph, qui sont deux enfants emblématiques de Jacob. L'un incarnera le Messie, et un incarnera le Messie annoncé. Chez nos amis chrétiens, c'est par exemple Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est celui qui annonce, c'est ce qu'on appelle en hébreu nous, le Mashiach ben Yosef. Le Messie de la lignée de Joseph qui annoncera la venue du Mashiach, du Messie. Donc on voit que le système de la vie proposé par la Bible, c'est jamais, jamais, jamais la segmentation. Lorsqu'on parle du deuil, la pulsion de mort, la Bible dit l'otit godedou, ne vous taillez des points. Il y avait une tradition dans certaines contrées, certains rituels, de s'entailler le visage au sang au moment d'un deuil. La Bible nous dit, ne vous taillez des points. En hébreu, ça se dit l'otit godedou. Et les commentaires disent, qu'est-ce que ça veut dire ? Ne faites pas des clans et des clans. C'est cette pulsion mortifère. On le voit bien en France, aujourd'hui. On fait des clans et des clans. Les uns manifestent contre les autres, les autres manifestent contre les avantages des premiers, les troisiens manifestent parce que les deux qui ont manifesté avant ne les ont pas inclus, les quatrièmes disent que pourquoi les puéricultrices auraient plus de chances que les sages-femmes, les sages-femmes se plaignent parce qu'elles ont les mêmes... Enfin bref, chacun manifeste pour avoir un avantage pour lui sans s'inquiéter du bien collectif. Cette clanification de la société, cette segmentation en intérêts particuliers qui nie complètement l'intérêt commun, c'est ce que la Torah, la Bible, récuse de manière absolue, de manière radicale. Et je dirais même mieux, on le voit avec Avram. Avram a un enjeu majeur dans sa vie, vous le connaissez tous, en hébreu on dit l'erh lecha. Dieu lui dit, pars, bouge. Pars pour toi. Je vous pose une question simple, pour aller poser la question à tous les cruciverbistes de la salle. D'où Avram part, où Dieu lui parle. Ur, en caldée. Donc qui peut me raconter l'histoire en deux mots, Avram et où ? Donc Avram est à Ur, en caldée, et Dieu lui dit, pars. Tout le monde est d'accord avec ça ? Tout le monde ? J'ai entendu un petit oui. Tout le monde ? C'est pas du tout ça. Je suis désolé. Ça c'est ce qu'on nous raconte. Quand vous regardez le texte de la Bible, c'est pas ça. Et ça pose un problème majeur. Donc vous avez bien compris que, apparemment, Avram est à Ur, en caldée, je traduis en français normal, il est en Irak, et Dieu lui dit, quitte la maison de ton père, ton lieu de naissance, ta vie, vers une terre que je t'indiquerai. Donc il lui dit de quitter l'Irak pour aller quelque part. C'est ça ? Ça c'est ce qu'on lit au début de la paracha Lech Lecha. Mais, 4 ou 5 versets avant, à la fin de la paracha de Noir, on voit que le père d'Avram prend son fils, la femme de son fils avec lui, il part de Ur, en caldée, et il va à Haran, qui se trouve à 150 km au-dessus d'Israël, au Liban, pour aller en Canaan. Il fait la route, donc, j'inverse pour vous, de l'Irak, il remonte jusqu'au Liban, qui se trouve au-dessus d'Israël. Et c'est là que Dieu lui parle. Regardez la fin du verset, c'est étonnant. Jamais compris pourquoi on nous raconte l'histoire comme ça. Donc Dieu dit à Avram, à Haran, là où Terar, son père, meurt, il lui dit là, part d'Irak, de ta maison, à la maison de ton père, etc., vers une terre que je t'indiquerai. Alors que ça fait, j'imagine que d'Irak à Haran, il y a, je sais pas moi, 1500, 2000 km, c'est certainement pas en deux jours qu'il a fait ça. Donc ça faisait des mois qu'il devait marcher. Avec son père, puis son père meurt, avant d'arriver en Israël, en terre sainte. Et là, Dieu lui parle. Donc qu'est-ce que Dieu lui dit alors que ça fait des mois qu'il marche ? L'idée que je voudrais proposer, c'est que le sens de la vie d'Avram, c'est de changer ce qu'il est. Il est un homme sédentaire. Dieu lui dit, je veux que tu sois nomade, pas pour devenir nomade, pour que lorsque tu redeviendras sédentaire, tu saches garder l'esprit de mouvement du nomadisme. C'est-à-dire, je veux que tu sois nomade dans tes idées. Je ne veux pas que tu sois bloqué dans une façon de comprendre le monde. Et que quand vous me posez la question, le sens de la vie dans le judaïsme, vous induisez qu'il y a déjà une direction. Et s'il y a une direction, il y a du mouvement. Parce que sinon, je pourrais vous dire, le sens de la vie, c'est d'avoir le bonheur. Mais le bonheur, c'est statique. Par nature, lorsque dans la Bible, on souhaite à quelqu'un d'être béchalome dans la paix, à la fin, ça se passe mal, il meurt. C'est ce qui a été souhaité à Absalom, le fils de David. Il est mort, tragiquement. Tous ceux, en revanche, à qui on a souhaité l'ère béchalome va vers la paix, ceux-là, ça s'est bien fini. Ce qui veut dire que, quand vous êtes non pas dans un état, mais dans une direction, ça marche beaucoup mieux. Et que le sens de la vie, c'est de créer le mouvement. Le Talmud dit dans un traité magnifique, Kalarabati, Comment imaginer que le Talmud nous demande de détester ce qui est béni ? C'est simple, ce qui est béni, on le connaît. Et ce qu'on connaît, on ne le découvre pas. Et donc, on ne sort pas de notre zone de confort, on dirait. Mais oser affronter ce qui est peut-être, ce qui est en devenir, c'est oser aller vers quelque chose que je ne maîtrise pas, mais qui peut m'apporter quelque chose d'extraordinaire. Nos grands-mères nous ont mal éduqués. Nos grands-mères nous ont toujours dit, j'imagine qu'on doit avoir les mêmes, mon fils, un, tiens, vaut mieux que deux, tu l'auras. Ça ne vous fait avoir aucune ambition dans la vie. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un a dit un jour que l'ambition, ce n'est pas bien. Sans ambition, vous n'avez rien. Sans ambition, vous ne transformez pas le monde. Vous n'avez le changement ni maintenant, ni après. Parce qu'on peut toujours imaginer que le changement, ça va arriver. Mais le changement ne peut arriver que si vous avez l'ambition de changer les choses. L'ambition d'affronter de nouveaux possibles. Avec l'évêque aux armées, on s'était rendu compte, il avait une idée assez extraordinaire. Il y a un de nos régiments, un régiment qui s'appelle le 13e choc, mais peu importe, un régiment, dont la devise, c'est au-delà du possible. Et on s'était étonné parce qu'au-delà du possible, qu'est-ce qu'il y a ? L'impossible. Lui disait non. Au-delà du possible, il y a un autre possible. Et être capable d'inventer, d'aller chercher un autre possible, c'est l'innovation. Mais l'innovation fait peur. Schumpeter a théorisé cela en parlant de la construction destructrice. En gros, l'innovation, tout ce qui est nouveau, est destructeur au départ. Et donc ça fait peur. Il prend un exemple très classique. Imaginez Gutenberg, le temps de Gutenberg. On a des copistes, des anciens copistes, qui copient à la main des ouvrages et qui les diffusent. Il y a un circuit. Il y a celui qui paye les copistes. Il y a celui qui récupère les ouvrages. Il y a celui qui les vend. Il y a celui qui les porte. Il y a celui qui doit acheter les pots. Il y a celui qui doit tanner les pots. Il y a toute une activité, une industrie. Un bonhomme arrive, M. Gutenberg, et il invente l'imprimerie avec ses caractères en métal. Bim, boum. Ça met combien de milliers de personnes au chômage, cette histoire ? Immédiatement. Oui, mais ça crée combien d'emplois et comment ça révolutionne le monde au bout de quelques temps ? C'est parce que le tort que peuvent avoir ceux qui se plaignent de cette transformation, c'est de voir le temps immédiat. Or, et on en parlait avec le maire tout à l'heure, il faut tenir compte du temps moyen et du temps long. Et cette idée-là, d'oser affronter de nouveaux possibles et d'oser aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, quelque chose qui est peut-être, qui est en devenir, plutôt que de rester dans les quatre coudées de ce que nous connaissons parfaitement et qui, n'ayant pas réussi, ne peut pas réussir, ça, c'est ce que Abraham comprend. Il doit être un nomade dans sa tête, mais pour ça, il doit marcher. Et qu'est-ce que lui demande Dieu au Liban, à Haran, alors que ça fait deux mois ou trois mois qu'il marche ? Il lui dit, réinvestis ton chemin qui était un chemin de fuite, ton père, lui, il a fui l'Irak, la Caldée. Toi, cette route, tu vas la réinvestir d'une nouvelle vocation, la vocation de te détacher des idoles, de te détacher de tout ce qui t'enferme, qui t'emprisonne. Tu vas devenir libre parce que tu vas donner un sens à ta vie, un objectif à ta vie. Et finalement, ce que le Talmud nous demande, c'est-à-dire, n'aie confiance en toi que le jour de ta mort. C'est une façon de nous dire, définis-toi un objectif. Donne-toi tous les moyens pour réussir cet objectif. Ne le fais pas seul parce que personne ne peut mener quoi que ce soit, quelques combats que ce soit seul. Fais-le avec les autres. Partage ce combat avec les autres. Et tu verras que tu auras cet objectif et que tu auras laissé une trace. Quelle trace a laissé, par exemple ? Quelle trace a laissé Haran, Terach, le père d'Avram ? Je voudrais en conclusion, pour ouvrir le débat avec vous, donner un exemple qui est tiré d'un sport que je ne connais pas bien. En réalité, moi, je suis plus football, mais du rugby. Le rugby m'a toujours interrogé, comme ceux qui n'y connaissent rien au rugby, sur une des règles incroyables qui consiste à dire qu'on ne peut pas passer un ballon en avant. Jamais. Voilà. Je suis cherché dans la Torah, il n'y a pas. Et j'ai trouvé ça. J'ai trouvé. On ne peut jamais passer un ballon en avant, il faut le passer en arrière. Comme si celui à qui on l'a transmis doit réinvestir un morceau du chemin qu'on a fait, nous, de sa propre vision, pour pouvoir ensuite continuer. La transmission, c'est exactement la même chose. On réinvestit une partie de ce qu'on a appris de nos propres peurs, de nos propres espérances. Et donc, Abraham a dû réinvestir le chemin de fuite que son père avait pratiqué pour s'éloigner de Haran, de la Chaldée de l'Irak, parce qu'il en avait peur. alors que Dieu dit à Abraham, ce chemin, je veux que ce soit non pas un chemin de fuite résultat de la peur, mais un chemin par choix de ta volonté de te détacher de tous les asservissements. Qu'est-ce que ça veut dire se détacher des asservissements ? C'est-à-dire de ne plus être prisonnier d'idolâtrie et d'être dans un rapport direct avec moi. Voilà ce que demande Dieu à Abraham. Et d'une certaine manière, cette capacité qu'on va avoir à réenchanter les chemins de nos parents, de nos grands-parents, de nos aïeux, c'est une façon de trouver le sens à notre vie. Mais ce sens à notre vie ne prend tout son poids, sa vérité, que quand on a réussi à le transmettre et à transmettre aux enfants de nos enfants. Un de mes maîtres disait à propos du judaïsme « Qui est juif ? » « Qui est juif ? » Le grand-bain Jaïs disait « Qui est juif ? » Non pas celui dont la mère est juive, dont le grand-père est rabbin, parce que tout le monde a un grand-père rabbin, je ne sais pas comment chacun fait, mais bon. « Qui est juif ? » Celui dont les petits-enfants sont juifs. C'est-à-dire celui qui a réussi non seulement à transmettre, mais à transmettre l'impératif de transmettre. Maintenant, je vous pose la question. On a trois niveaux. Un, deux, trois. Un monsieur, une dame, un couple, qui ont des enfants, qui eux-mêmes ont des enfants. C'est des petits-enfants. Celui-ci, le niveau N, est juif quand le N plus 2 est juif. Mais comment on sait que le N plus 2 est juif ? Quand le N plus 4 est juif. Et comment on sait quand le N plus 4 est juif ? Je vois que vous arrivez à suivre. Quand le N plus 6 est juif, et donc c'est infini. Ça veut dire que le sens de la vie est toujours remis en question par ceux qui arrivent après nous et ceux qui réinvestissent le champ de ce que nous avons fait. Et finalement, c'est l'idée du nomadisme dans la sédentarisation. C'est qu'aucune situation n'est jamais acquise. On l'a vu dans nos combats. Le combat républicain est un combat extraordinaire. C'est le combat de notre société. brusquement, mai, juin 40, juillet 40, juillet, août 41, 40, 41, les statuts différents. Et brusquement, la République s'effondre. Et tous les combats qui ont mené à ce qu'elle était semblent vains. Mais il faut des femmes et des hommes qui réenchantent ce combat pour ses valeurs pour rétablir la République. Lorsque nous, aujourd'hui, on abdique de cela, par exemple, lorsque des gens ne vont pas voter, c'est une forme terrible d'abdication et de négation du combat de ceux qui se sont battus pour que les femmes et les hommes dans un pays puissent voter. Pensez qu'il y a eu des combats où des gens ont payé de leur vie l'idée de dire on veut s'exprimer. Et nous qui avons la possibilité de le faire, on ne le fait pas. J'estime que c'est une honte dans les synagogues où moi je prie, par exemple, j'ai toujours appelé avant un scrutin à voter, sans prendre parti, il ne s'agit pas de donner des consignes à Dieu ne plaise, mais de dire que voter est un engagement. Parce que c'est ça, la démonstration que le combat de nos aïeux, N-4, N-8, etc., était un combat légitime. Parce que si j'abdique de ce combat, alors ils ont combattu pourquoi ? Lorsque nous récitons dans nos synagogues la prière pour la République, qu'est-ce qu'on fait ? C'est une prière performative. C'est-à-dire que c'est une parole qui a vocation à dire je m'engage à construire la France, à construire la République. Et cette idée de l'engagement de chacun, c'est ça le sens de notre vie. Donnez, et vous vivez parfaitement, je voudrais vous livrer une anecdote, quelque chose qui m'a beaucoup ému. j'étais pas très loin d'ici, à la grande bibliothèque, voir l'exposition remarquable sur la Première Guerre mondiale. Un petit peu comme ce qu'il y a en bas dans le hall de la mairie. Et il y avait un mur avec les noms, les petits avis de décès de tous les... beaucoup de gens qui étaient morts, une sorte de calédoscope de toute cette jeunesse qui était sacrifiée au début de la Première Guerre mondiale. Et je tombe, en regardant, je lis tout ce que je peux lire, puis après c'est trop haut, je peux pas atteindre, mais au niveau de mes yeux, je tombe sur la notice du décès d'un monsieur qui s'appelle Avram Korshia. Avram Korshia, je l'ai photographié. Né à Oran, comme mon père, qui se trouve être finalement un arrière-grand-oncle. Il est mort le 22 août 1914, qui était le jour le plus meurtrier de la guerre. Il y a une réunion des CCJ 94. Je rencontre un monsieur qui vient me voir en me disant je m'appelle Korshia, presque comme vous. Comment ? du conseil des communautés juives du 94, merci. Et donc, il y a quelques mois, deux mois peut-être, et ce monsieur vient me voir en me disant je m'appelle Korshia et je lui dis tiens vous connaissez Avram Korshia ? Il me dit celui qui est mort à la guerre ? Je lui dis comment vous le connaissez ? C'est mon oncle. Comment c'est votre oncle ? Et il me raconte que ce monsieur était fiancé à une dame, une demoiselle, il est parti à la guerre, il est mort, et comme ça se faisait à l'époque, son frère a épousé la fiancée en question. Et donc, ce monsieur Avram Korshia est son oncle et son père putatif. En tout cas, c'est son oncle. Donc, je lui transmis le document, c'est très émouvant. Et dans ce temps de commémoration de la grande guerre et de la libération de la France en 1944, qu'est-ce que ça veut dire réfléchir sur le sens de leur vie à eux ? C'est dire que les combats qu'ils ont affrontés, la vie qu'ils ont été capables de donner, c'est nous maintenant qui pouvons donner du sens à cela. Le sens de la vie, si nous n'arrivent pas à trouver ce que c'est pour nous, c'est l'enjeu de nos enfants et de nos petits-enfants et des enfants de nos enfants et de nos petits-enfants de le trouver. Et donc, c'est l'enjeu que nous avons, nous, pour faire sens du sacrifice et des combats de nos ancêtres. C'est ce que dit le Talmud dans une phrase magnifique. Ce qu'on appelle le zéhout avot, le mérite des pères. Mon maître disait qu'est-ce que c'est le mérite des pères ? C'est quelque chose qu'on n'a jamais le droit de revendiquer et qu'on doit construire pour nos enfants. Qu'est-ce que c'est le sens de la vie ? C'est quelque chose qui ne doit pas nous obséder mais c'est quelque chose dont nos enfants et nos petits-enfants doivent s'inquiéter pour savoir quel était le chemin qu'on a suivi et comment eux peuvent réinterpréter ce chemin quitte à choisir d'autres voies après mais en tout cas de savoir d'où ils viennent et qu'est-ce qu'on a reçu et qu'est-ce qu'on leur a transmis. C'était l'enjeu d'Avram, d'Isaac et de Jacob. Avram, l'homme de la bonté infinie, dans une sorte d'acceptation de tous. La tente d'Avram est ouverte aux quatre côtés pour permettre à chacun d'arriver. Isaac, son fils, c'est l'homme de la rigueur. Il s'enferme sur lui, il hésite, il devient même aveugle à la fin de sa vie. La synthèse des deux, c'est Jacob qui n'a qu'un impératif, être en harmonie avec son environnement, être bien avec ses voisins. Lorsque les Maximes des Pères nous disent quelle est la chose la plus importante, ils nous disent un bon voisin. Qu'est-ce que c'est un bon voisin ? C'est quelqu'un qu'on connaît, qui a ses propres visions, ses propres impératifs, mais avec qui on arrive à construire des relations fraternelles. Entre Caïn qui tue Abel et le voisin avec qui on retisse un lien fraternel, il y a l'échec de l'humanité et la réussite de la construction du sens de la vie telle que la Bible définit. Voilà un cheminement simple et compliqué parce que c'est un cheminement qui n'arrive jamais à l'aboutissement à la réussite puisque génération après génération on peut redéfinir ce qu'était réellement le sens de la vie. A vous les questions maintenant. Lancez-vous. Première question. Qui aura la parole ? Je voulais vous demander ce que vous pensiez du rejet par l'Europe d'inscrire dans sa constitution la référence aux valeurs judéo-chrétiennes de notre société. Quand on dit judéo-chrétienne ça pourrait laisser entendre qu'on occulte une troisième religion ce qui n'est pas le cas en réalité. Et on sait très bien que par exemple notre façon de compter nous vient des Arabes. C'est pas l'islam mais ça vient au même. Dans cette partie-là ça vient au même. On sait très bien aussi la dette que nous avons en France pour les soldats musulmans qui sont venus participer au combat de libération de la métropole du territoire national notamment dans la première guerre mondiale. Et c'est le sens par exemple de la mosquée de Paris qui est érigée en mémoire et en reconnaissance pour les soldats musulmans venus libérer la France. Donc cette idée de valeur qu'on se transmet en tout cas en France on a clairement la connaissance et la reconnaissance. Est-ce qu'il fallait le mettre dans la constitution ? Vous savez on veut tout mettre dans la constitution et en réalité quand il y a trop de choses écrites ça devient illisible. En tout cas peu importe si ça figure ou pas ce temps n'était pas le temps pour rappeler des choses qui sont pourtant évidentes. Monsieur le grand-bain bonsoir. Une réflexion de Gandhi guide-mépa je suis juif je suis chrétien je suis hindou je suis musulman ne comprenez-vous pas. C'est dans cet esprit que je souhaite vous faire part de mes interrogations. Que pensez-vous de ces minorités d'intégristes de toute confession y compris dans la religion juive qui ont décidé au nom de leur vérité d'imposer aux autres leur façon de vivre ? Comment pouvoir agir auprès de ces minorités ? Aujourd'hui il est difficile d'exprimer sa différence sans se faire traiter d'antisémite. Pensez-vous que les lois qui ont été établies en France pour limiter la liberté d'expression sont de bonnes lois et protègent la communauté juive de France et les autres communautés ? Ou bien devrions-nous accepter comme aux USA et d'autres démocraties de répondre aux deux nos actes en toute liberté ? Enfin la France est laïque et républicaine comment peut-on s'intégrer et vivre en France et être juif orthodoxe sans se mettre en défaut soit vis-à-vis de la loi républicaine soit vis-à-vis de la loi rabbinique ? C'est une façon de présenter les choses qui est la vôtre et que je même dans la formulation des questions que je ne partage pas du tout mais c'est votre droit par nature qui est le débat par exemple cette façon de ne pas hiérarchiser les choses l'intégrisme les lois qui interdisent certaines choses la laïcité une façon à la fin d'expliquer que finalement il faut choisir il faut choisir la troisième république disait aux juifs il faut être français dehors et juif chez soi ça vous plaît ça fait des schizophrènes à 100% du temps moi par exemple vous parlez de moi parce que c'est moi qui ai le micro là maintenant je n'arrive pas à être ici et là je suis le même partout partout la seule chose que je mineure c'est que quand je vais à Marseille je l'écrase un peu sur le soutien à Paris Saint-Germain mais à part ça je suis tout ce que je suis tout le temps tout le temps je sais très bien que ce n'est pas en étant moins français que je serai plus juif et ce n'est certainement pas en étant moins juif que je serai plus français ça par exemple c'est la théorie de certains qui font même des bouquins qu'ils ont très bien paraît-il en supposant être moins juif et que tout le monde les verra comme étant mieux français c'est une erreur dramatique il n'y a que les libraires qui se frottent les mains avec ça une erreur dramatique une erreur conceptuelle qui était l'erreur qu'ont commise les juifs allemands en Allemagne avant la guerre ils étaient absolument plus allemands que les allemands et le résultat a été le même donc ça c'est pour répondre globalement maintenant là où à mon sens vous présentez les choses de manière un peu erronée c'est que oui il y a une différence entre nos intégristes et certains autres intégristes dans d'autres religions je ne vise aucune religion nos intégristes nous emmerdent nous s'emmerdent eux ils s'imposent des trucs en plus c'est leur affaire ils n'embêtent personne d'autre au contraire quand on leur dit il faut intégrer machin ils veulent surtout intégrer personne ni à l'extérieur du judaïsme ni dans le judaïsme ils vivent comme dans Witness le film comme les amish entre eux ils ont les mêmes chapeaux la même barbe et peu importe c'est ni le chapeau ni la barbe qui crée l'intégriste je connais beaucoup de gens qui ont de grands chapeaux de très belles barbes et qui sont les plus ouverts du monde les plus accueillants du monde donc n'ayons pas une image qui serait celle une image même pas d'épinal qui consisterait à dire il est différent donc intégriste l'intégrisme c'est vouloir imposer aux autres sa façon de vivre ce qu'eux ne font pas donc déjà c'est pas la même chose et puis que je sache on n'a jamais vu de meurtre de crime c'est pour ça que par exemple cette façon de renvoyer tout le monde dos à dos qui sous-tend un peu votre question en gros quand on parlait en juillet dernier d'affrontements intercommunautaires j'ai pas vu d'affrontements intercommunautaires j'ai vu des fous furieux attaquer les synagogues ça oui j'ai pas vu d'affrontements intercommunautaires ce qui est d'ailleurs à l'honneur de la communauté juive d'être resté dans le cadre républicain et il faut toujours que nous restions dans le cadre républicain l'exemple magnifique de Sarcelles où des fous furieux attaquent la synagogue le commandant de police le malheureux qui était à trois jours de la retraite m'a raconté que donc ces policiers avancent pour augmenter la distance avec la synagogue et derrière il y a des jeunes juifs devant la synagogue qui chantent la marseillaise voilà ce que c'est une réponse républicaine quant à la loi sur la limitation non pas du droit de parole mais du droit la limitation du droit du risque majeur d'insulte de provocation d'appel à la haine vous préférez le système américain où un monsieur comme monsieur Farrakhan peut dire ce qu'il veut si un bonhomme comme Farrakhan en France disait le tiers de la moitié du quart de ce que lui dit il serait déjà en prison vous voulez que je vous dise je préfère un système comme ça ou un système où on dit tant qu'il l'a pas tué il a rien fait nous on sait en France que les mots commencent et que ça finit par des assassinats on le sait maintenant d'abord par les mots et puis des assassinats et donc le système qui consiste à dire laissons la pleine liberté il ne s'agit pas d'une expression ce sont des insultes c'est un appel à la haine et au meurtre donc oui la loi Guesso est une bonne loi c'est mon sentiment je ne vous demande pas forcément de le partager mais je vous dis que je préfère un système où on dise il y ait des paroles dans une société partagée qui sont intolérables et d'autres qui sont discutées on peut discuter on n'est pas obligé d'avoir la même vision sur les choses et vous pouvez exprimer des choses vous pouvez exprimer un questionnement mais moi j'ai vu j'ai assisté à un débat au palais au palais de justice de Paris où un négationniste est venu ça fait trembler maintenant le négationniste en question qui vous dit ça n'a pas existé ça n'a pas été comme ça c'est simple voilà on était jeudi dernier à Auschwitz on en parlait tout à l'heure vous le prenez par la peau des fesses et vous l'emmenez et on va voir comment il va réagir parce que si j'osais je vous dirais les faits sont têtus et donc parfois la parole devient une sorte de meurtre symbolique de l'autre quant au l'arbitrage entre la laïcité que certains comprennent comme une nouvelle religion laïcarde alors que la laïcité depuis 1905 c'est une loi de liberté religieuse liberté de pratique religieuse je vais vous donner un exemple simple que penser d'un professeur d'université qui lorsqu'il a un jeune élève étudiant qui a un oral je ne sais pas moi un samedi alors qu'un oral franchement le samedi ou le lundi ou le jeudi ou quand on veut il lui dit si vous ne voulez pas passer votre oral retournez dans votre pays est-ce que ce n'est pas une forme de déchéance de la nationalité est-ce que ce n'est pas un meurtre symbolique donc quand on a une laïcardisation de certains il faut réinvestir le champ de la république et le champ de la laïcité telle qu'il est cette laïcité qui nous donne la chance de pouvoir dialoguer entre nous entre religions croyez-moi s'il n'y avait pas la laïcité on ne pourrait pas parler entre nous donc moi je pense que la chance que nous avons en France il faut qu'on mesure cette chance c'est que nous sommes dans un état laïque où on peut pleinement porter sa foi et pleinement être citoyen personne ne me demande de choisir entre ma foi et ma citoyenneté c'est ça la laïcité un petit renseignement sur deux choses que vous avez avancé de vous avez avancé dans votre exposé vous avez parlé de Dina qui a épousé en Égypte Joseph est-ce qu'il n'y a pas derrière un inceste ou un demi inceste et qui fait partie des actes interdits je crois qu'il y a une paracha qui dit arour arour et ça fait partie non et la deuxième chose c'est vous parler d'interconnexion nécessaire et vous parlez Abraham en Égypte etc est-ce que c'est pas contredit par après le retour d'esclavage en Égypte on met en garde le peuple juif de se mélanger avec les habitants du pays et on dit parce qu'ils sont idolâtres et on dit on parle même des sept peuples qui sont à qui sont à exclure du territoire alors est-ce que est-ce qu'on a pas est-ce que c'est pas de la demande de segmentation non non je vais vous expliquer pourquoi c'est une bonne question Dina d'abord le Talmud dit que un homme ne peut pas épouser sa tante mais un homme peut épouser sa nièce il dit même dis-vous qu'il y a fait et donc Joseph épouse bien sa nièce alors pourquoi ça c'est un commentaire mais peu importe en tout cas là c'est clair donc il n'y a pas d'inceste l'inceste c'est uniquement épouser son frère sa soeur sa fille sa mère ça c'est de l'inceste ça c'est les fameux arour maudit soit celui qui épouse sa soeur que ce soit sa soeur par son père ou par sa mère ça oui dans le Deutéronome dans le Lévitique dans le Lévitique mais ça un homme avec sa nièce non deuxième question c'est très important ce que je vais vous dire là est très important il faut faire attention aux traductions vous savez le piège des traductions de la Bible il est marqué par exemple je vais vous distinguer parmi les peuples moi je pense que chaque peuple a son génie propre si vous traduisez je vais vous distinguer parmi les peuples si vous le traduisez mal et vous dites je vais vous séparer des peuples c'est une catastrophe d'aucuns malheureusement ont compris ça comme ça et d'aucuns vivent séparés moi je pense et j'interprète ça très clairement qu'il faut vivre distinct chaque peuple a son génie l'idéal humain étant qu'on réunisse la beauté le bien et le désir de vivre les pulsions si on conjugue les génies des peuples on a le rêve de l'Europe par exemple le rêve de l'Europe c'est ça c'est dire on a un génie particulier les italiens sont pas des espagnols qui ne sont pas des anglais surtout pas quoique qui ne sont pas des français en tout cas ça c'est sûr nous on est vraiment un parent et c'est ça conjuguer le génie des peuples pour fonder quelque chose où chacun s'intègre mais ne se dissout pas chacun apporte ce qu'il est c'est d'ailleurs symboliquement si vous permettez de poursuivre là dessus c'était l'enjeu de la tour de Babel la tour de Babel ça commence comme ça c'est le chapitre 11 de la Genèse il y avait sur la terre une seule langue une seule parole pourquoi on répète une seule parole si on a déjà une seule langue c'est la même chose réponse il n'y avait qu'une seule façon de penser de parler la même langue c'est à dire c'est la pensée unique et qu'est-ce qu'ils font ils sont tous les mêmes et veulent construire une tour pour aller s'en prendre à Dieu qui est radicalement autre et donc Dieu se contente pour eux de mélanger leur langue et de les disperser à la surface de la terre sous-entendu il leur apprend à se retrouver malgré les différences de langue et la distance immense entre eux autrement dit il leur apprend à fabriquer de l'unité et pas de l'uniformité l'unité c'est on est tous différents mais on a un projet commun et l'uniformité on est tous les mêmes et on pourrait même théoriser pour répondre un peu à ce que me demandait monsieur avec lequel j'ai peut-être été un peu trop dur là tout à l'heure mais il y avait des questions qui méritaient d'être posées en tous les cas et qui ont eu la franchise d'être posées c'est que vous remarquez que lors du déluge Dieu éradique l'humanité qu'est-ce que c'est le déluge ? c'est la violence entre les hommes probablement au nom de Dieu ils sont très proches du temps de la création du monde la connaissance de Dieu est partout chacun tue l'autre en disant ta façon de servir Dieu elle n'est pas bien donc on peut élaborer le théorème suivant si vous permettez Dieu préfère qu'on soit unis même si c'est contre lui plutôt que désunis en son nom et c'est une très grande réponse à la tentation intégriste bonsoir si vous me permettez monsieur le grand rabbin une observation par rapport à l'interpellation de tout à l'heure voici quelques années un candidat dans un pays africain a été élu avec 110% des voix c'est dire et je me retourne vers la personne qui a posé la question dans nos sociétés occidentales et d'un point de vue juridique la démocratie n'est pas le seul critère la majorité pardon n'est pas le seul critère de définition des règles démocratiques on voit bien que la majorité parfois on la manipule comme on veut la véritable démocratie me semble-t-il se définit par le respect des minorités je crois monsieur que si dans une société les minorités fustelles religieuses ne sont plus respectées on ne pourra plus à aucun moment parler de démocratie donc il faut intégrer nécessairement à côté de ce que vous avez appelé la loi de la majorité ce souci des minorités puis deuxième observation j'en aurais terminé sur la liberté une liberté absolue conduit inévitablement à une négation de la liberté et l'encadrement de la liberté la loi Guesso puisque le grand rabbin l'a rappelé permet peut-être ce soir monsieur demain de vous protéger à vous par rapport à des propos verbaux puisque vous avez peut-être souhaité une liberté sans limite mais aussi par rapport à des aigressions donc il faut nécessairement qu'on ait un encadrement une limite de ces libertés la liberté absolue ne doit pas exister c'est très intéressant cette notion on ne va pas croire que je veux juste répondre à monsieur mais une question ça m'a un peu j'aurais pas dû ce que vous venez d'expliquer c'est très juste je vais le reformuler si vous permettez différemment c'est le contrat social d'après Hobbes dans Léviathan c'est ça qu'est-ce qu'explique Hobbes il dit le citoyen concède une part de sa liberté à l'Etat Léviathan pour qu'en contrepartie l'Etat lui garantisse la sécurité je vous donne un exemple simple moi je suis en voiture j'aime rouler mon truc c'est rouler en voiture donc je ne veux pas pourquoi les autres m'empêcheraient de rouler moi j'aime rouler et je roule sauf que l'autre copain en face il a une autre voiture et lui aussi il veut rouler à la fin si vous vous roulez par là et lui il roule par là à un moment ça va taper boum il faut donc symboliquement que vous acceptiez une limitation de votre liberté insupportable je vous assure que quand vous êtes bien lancé et que brusquement il y a une lumière rouge et vous devez vous arrêter ça vous agace mais c'est la garantie pour l'autre qui lui a une lumière verte à ce moment là et lui il peut passer mais c'est la garantie pour vous c'est ce qu'a dit monsieur que quand vous aurez vous la lumière verte vous pourrez passer à peu près tranquillement parce qu'il y en a qui ne respectent pas ça et il faut sanctionner ceux qui ne respectent pas ces lois parce que ce sont des lois qui permettent à l'ensemble de la société de vivre et l'un des problèmes majeurs que nous rencontrons aujourd'hui c'est que tout le monde veut bénéficier de la sécurité sans avoir une oblitération d'une partie de sa liberté c'est ça le contrat social d'après OPS et je pense que c'est important et ces lois quelles qu'elles soient dès que ça limite quelque chose par nature c'est difficile à supporter surtout dans un temps où on veut revendiquer une liberté absolue mais la liberté absolue elle est dangereuse parce que ça devient un intégrisme si vous ne voulez vous soumettre à aucune règle de société à ce moment là vous êtes celui qui induit l'impossibilité de vivre en sauté ce que Maurice Godeli appellerait faire société et ça me paraît être important donc la question c'est toujours l'arbitrage entre des lois qui seraient liberticides et les libertés on voit bien l'enjeu majeur en Amérique qu'il y a eu après le 11 septembre 2001 pour savoir jusqu'où le Liberty Act pouvait aller est-ce qu'on pouvait tout faire tout voir et les citoyens au début disent oui puis après ils renaclent et donc ça se fait avec un équilibre d'où l'importance du législateur pour construire des libertés le corps des libertés qui sont nos droits de citoyen mais en même temps de devoir je suis allé voir Jacques Toubon la semaine dernière qui est le défenseur des droits et je lui ai dit l'importance qu'il y aurait non pas à changer puisque c'est constitutionnel l'intituler de sa fonction mais dans sa signature dans ce qu'il dit de se considérer comme le défenseur des droits et des devoirs d'abord parce que quand il y a un droit il y a forcément un devoir pour quelqu'un ou au moins pour la société et parce que symboliquement personne n'a le droit de revendiquer un droit s'il ne s'est pas d'abord enquis de ses propres devoirs et ça c'est comme ça qu'on construit une société donc on se rend compte que d'abord je revendique une liberté pour moi sauf que quand cette même liberté en face pour l'autre m'agresse alors elle m'est insupportable c'est ça une société bonsoir monsieur le grand rabbin oui je suis tout devant il faut baisser la tête vous êtes très haut effectivement très grand non c'était très riche je voulais vous poser une question sur un des points qui m'a paru au coeur de votre exposé donc tout ce qui concernait cette incitation qui peut y avoir dans le judalisme à aller de l'avant à ouvrir des portes effectivement on peut dire que beaucoup les juifs s'y sont un peu conformés puisqu'il y a beaucoup d'innovateurs dans le monde juif bon il y a le fameux Quatuor Jésus Marx Freud Einstein on va dire mais quelque part mais quelque part si on regarde de près il y a une sorte de contradiction quand même puisque ces innovateurs qui semblent pourtant porter une partie du message du judaïsme on peut dire ont été expulsés du judaïsme ou s'en sont beaucoup éloignés alors les deux premiers Jésus et Marx énormément les deux autres j'avoue que Einstein et Freud j'ai une vision moins claire de leur proximité à la communauté juive mais comment expliquer qu'une religion qui comme vous l'avez expliqué incite autant à ouvrir des portes à innover à aller de l'avant a pu comme ça rejeter un certain nombre de ses plus grands innovateurs j'ai pas cité le cas de Spinoza parce que Spinoza on peut estimer que c'est un cas un peu à part parce que ça touchait plus aux questions centrales de la religion mais on pourrait évidemment ajouter Spinoza comment vous expliquez cette espèce de contradiction apparente entre la demande d'aller de l'avant et puis finalement l'incapacité à admettre qu'on ouvre des portes d'abord parce que non pas les personnages que vous avez cités n'ont pas été rejetés la question pour nous n'est pas de créer victoire en disant il est chez nous il est chez nous en plus la vraie question c'est est-ce qu'il était Sepharad ou Ashkenaz ça c'est une vraie question mais de savoir s'il était juif ou pas il l'est vous voyez je veux dire bon c'est vraiment important ce que je vous dis c'est que c'est pas à nous de définir qui est dans ou pas dans le judaïsme la question que vous posez très justement d'ailleurs sur Spinoza est très importante est-ce que vous savez que Maïmonide Maïmonide est incontestable et bien il y a des gens qui l'ont contesté le fait que Maïmonide se soit attaché à commenter à discuter Aristote a fait que en son temps certains se sont posé la question exclusion ou pas exclusion le Talmud rapporte que le cantique des cantiques a été discuté on va quand même pas considérer qu'on va intégrer dans le canon biblique un texte qui dit des choses comme tes deux saints sont comme deux valets etc machin vous lisez le cantique des cantiques ça peut émouvoir les uns ou les autres Rabbi Akiba dans le Talmud dit si tous les textes de la Bible sont saints le cantique des cantiques est kodesh kodashim saint des saints ce qui veut dire qu'il y a toujours cette tentation de considérer que c'est pas orthodoxe disons on oublie que dans le judaïsme orthodoxe ça n'existe pas ça n'existe pas dans le judaïsme il n'y a que orthopraxe orthodoxe c'est croire justement nous on ne sait pas seuls dieux sont de les reins et les coeurs c'est dans le prophète nous qu'est-ce qu'on peut voir orthopraxe qu'est-ce qu'on pratique donc l'enjeu de l'intégration de quelqu'un dans ou hors du judaïsme n'est pas un enjeu je vous assure ça n'intéresse que les comptables c'est rien c'est pas important et je vais même vous dire mieux quelqu'un peut être en dehors de la communauté organisée et porter des valeurs du judaïsme il va aller encore mieux quelqu'un peut être non juif absolument non juif et porter des valeurs du judaïsme comment il les porte parce qu'il cherche parce qu'il doute peut-être que le monde juif a apporté au monde cette capacité à ne pas croire toujours que tout est établi tout est défini cette capacité à douter des choses à remettre en question ce qu'on appelle en hébreu manishtana qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants dès le plus jeune âge dès qu'ils sont tout petits qu'ils arrivent à formuler des mots à chanter le soir de la Pâque manishtana quelle différence entre ce soir et les autres soirs chez nous le bon élève n'est pas celui qui a les bonnes réponses celui qui a les bonnes questions et donc ça c'est comme j'avais vu une pièce magnifique que vous connaissez tous comment être une mère juive en 10 leçons la dame qui jouait ça Marthe Villalonga n'était ni juive mère je ne sais pas si elle était mère en tout cas elle n'était pas juive donc vous voyez bien que pour être une mère juive on n'a besoin ni d'être mère ni d'être juive ni même d'être une femme vous avez des pères qui sont des vrais mères juives et ils ne sont ni mère ni juive en fait qu'est-ce que c'est être dans le judaïsme c'est porter cette interrogation sur le monde et cette attention au monde et de cette façon le christianisme dans la poursuite l'islam aussi à sa façon dans cette poursuite je n'ai jamais revendiqué un tel ou un tel en disant il est de chez nous il veut dire quoi de chez nous il veut rien dire il y a une question de quota il faut des questions de femmes aussi c'est important les questions féminines masculines oui monsieur le grand rabbin peut-on alors évoquer le temps juif dont a hérité le temps chrétien Abraham est invité par Dieu à se désinstaller à regarder vers l'avenir parmi les équivalents du mot de l'expression sens de la vie que vous nous avez donné de très belles de très belles directions vous nous avez donné de très belles directions il y en a un certain nombre qui concerne l'attitude à l'égard de l'avenir et pour parler de l'innovation il s'agit d'un temps vers la venue ou vers le retour d'un messie le retour pour les chrétiens et les musulmans ont sans doute hérité aussi de cela il s'agit tout simplement du temps occidental ça n'est pas un temps circulaire c'est un temps fléché alors pourriez-vous peut-être oui ça c'est vraiment merci pour ce mot magnifique Abraham apprend à se désinstaller c'est magnifique parce que il est il ne faut pas dire que Dieu lui demande d'être nomade Dieu lui demande pas d'être nomade Dieu lui demande d'être un sédentaire qui se nomadise pour se ré-sédentariser en étant nomade toujours donc il lui demande de se désinstaller c'est-à-dire de sortir de ses convictions de ses ancrages de ses enfouissements on dirait et vous avez raison il y a une grande différence entre le temps dans la Bible et le temps linéaire ou même le temps circulaire nous n'avons ni un temps linéaire ni un temps circulaire nous avons un temps qui nous ramène à une possibilité de retour ce qu'on appelle en hébreu la teshuva disons qu'on a un temps sinusoïdal on n'a jamais le temps le meilleur des exemples il y a une erreur sémantique terrible sur le sens de nos fêtes prenons Pâques avec la différence qu'on pourrait trouver entre les juifs et les chrétiens sur la Pâques intégrons même l'idée de la Pâques pour nous c'est la sortie d'Egypte une fois que les hébreux sont sortis d'Egypte qu'est-ce que ça peut me faire à moi maintenant qu'est-ce que je fais à Pâques je commémore la sortie des hébreux d'Egypte et un chrétien va commémorer la mort et la résurrection de Jésus ça qu'est-ce qu'on fait nous pour le centenaire de la grande guerre on commémore la grande guerre bon moi je préfère utiliser j'ai écrit un papier là-dessus dans Inflexion qui est le journal de l'armée de terre sur l'idée de ne pas commémorer mais de remémorer on remémore la sortie d'Egypte c'est-à-dire qu'on a aussi des choses à quitter de notre Egypte personnelle je n'ai pas juste à me rappeler qu'il y a 3500 ans il y a des gens qui sont sortis d'Egypte j'ai à retrouver leur élan pour sortir moi de mon Egypte l'Egypte en hébreu se dit Mitzrayim qui vient du mot Metsar qui veut dire enfermement et qui donc veut dire ce qui manquiste d'où l'importance de se désinstaller c'est-à-dire j'ai besoin moi aussi de retrouver la force qu'ont eu les hébreux de sortir d'Egypte combien d'hébreux sont sortis d'Egypte ? combien ? d'accord c'est combien de pourcentage de tous ceux qui étaient en Egypte ? combien ? alors on va faire le juste prix plus ? combien ? non là vous me donnez une somme alors voilà selon la police ils étaient beaucoup moins ils étaient un cinquième un cinquième des hébreux qui étaient en Egypte sont sortis d'Egypte c'est-à-dire que malgré les miracles quatre cinquièmes quatre cinquièmes c'est énorme non mais ne me dites pas un chiffre six cent mille c'est combien par rapport à l'ensemble de ce qu'il y avait ok six cent mille en plus six cent mille hommes c'est injuste vous comptez pas les femmes et les enfants très injuste cette histoire donc quatre cinquièmes des hébreux ont préféré rester en Egypte ils se sont dissous en Egypte quatre cinquièmes n'ont pas eu confiance quatre cinquièmes n'ont pas eu la force de sortir de leur enfermement et donc nous nous avons besoin de retrouver leur force leur élan pour nous sortir de nos enfermements donc c'est bien un temps circulaire mais sinusoidal qui nous ramène pas au même moment qui nous permet de retrouver un temps pour nous continuer à avancer comment on dit heureux en hébreu il y a peut-être plusieurs mots mais je voudrais en connaître au moins un oui comment on dit hébreu heureux en hébreu français non non je sais pas lequel heureux dans la traduction hébraïque français en hébreu oui en hébreu le mot français France non non c'est pas ça le terme en plus vous me prenez pour un neneux quoi ça veut dire comment vous traduisez le mot heureux en hébreu alors juste faites l'effort d'entendre ce que je dis oui en hébreu heureux se dit français ah oui d'accord c'est bien mais ça c'est de l'humour non pas d'humour je veux dire pourquoi parce que le mot France en hébreu se dit tsarfat tsarfat c'est un mot qu'on trouve dans le prophète Abdias il y a un seul chapitre donc c'est simple verset 21 tsarfat c'est le creuset dans lequel l'orfèvre met tous ses métaux il en sort un alliage unique s'il manque un seul élément c'est plus le même alliage tsarfat c'est ça la France c'est ça qu'est-ce que c'est le bonheur être heureux c'est quand on est avec d'autres qui nous apportent quelque chose à qui on apporte ce que nous sommes donc si on arrête d'être ce que nous sommes moi si j'arrête d'être ce que je suis si chacune et chacun d'entre nous ici arrêter si chacun chacune cesse d'être lui-même ou elle-même alors c'est plus la même société qu'est-ce que c'est être heureux c'est être dans la rencontre comment on dit en hébreu peu importe ça pourrait être la joie ça peut être saméach en tout cas ce que je sais clairement c'est que heureux ça se dit avec le mot chez les moutes qui vient du mot shalom qui veut dire plénitude et c'est pas uniquement la paix c'est la plénitude c'est-à-dire la construction de complémentarité le rêve de la république c'est ça une complémentarité entre ceux qui ont ceux qui n'ont pas ceux qui sont ceux qui ne sont plus ce lien intergénérationnel par exemple qui est tellement beau à décrire et qui a montré son échec en France qu'en 2003 on a 15 000 morts à cause de la canicule et qu'en Italie avec les mêmes températures ils ont zéro mort il faut se poser des questions sur notre société comment on a pu passer à côté de ce bonheur simple d'être heureux de vivre à côté en voisin sans s'inquiéter de ce que l'autre est de ce que l'autre vit est-ce que vous pensez qu'on dépense de l'argent en ce moment pour faire des campagnes publicitaires à la télé pour dire quand il fait chaud allez voir vos voisins s'ils ont âgés s'ils n'ont pas besoin de boire un peu il faut faire des campagnes publicitaires pour dire ça c'est une société inquiète qui n'est pas heureuse être heureux en hébreu qu'est-ce que c'est chalemout la plénitude je sais que si je suis en état de faiblesse quelqu'un s'occupera de moi et donc ça m'impose moi de m'occuper de ceux qui sont en état de faiblesse c'est la complémentarité je vous ai posé cette question parce que bon je lis de temps en temps et j'avais vu ça prouve que vous n'êtes pas ministre de la culture voilà que alors justement j'ai oublié ce mot en hébreu parce que ma mémoire me fait défaut et il était indiqué que heureux en hébreu avait une signification qui évoquait la mise en route alors c'est pour ça que vous posez la question puisque j'ai un spécialiste je me suis dit je vais demander est-ce qu'il y a une relation entre les deux parce que j'ai pensé à ça quand vous nous avez dit Abraham et tous les autres il faut avancer se mettre en route ce que vous dites pour moi est lumineux j'ai toujours défendu cette idée que quand vous mettez en route quelque chose vous savez pas forcément où vous allez mais en tout cas vous changez les possibles vous changez les données de base de votre vie de votre situation c'est un premier ministre qu'on avait il y a quelques années qui reprenait des phrases chinoises à tout bout de champ disait tout le temps les plus longs chemins commencent toujours par un premier pas Confucius a dit ça en réalité Confucius a dit ça et en fait il a dit les chemins de mille lieux commencent toujours par un premier pas mot à mot mais cette idée là du mouvement se dit en hébreu Alaha Alaha c'est la loi c'est la règle et en même temps c'est la vie Georges Braque qui était l'inspirateur de Picasso breton etc a dit une chose extraordinaire il a dit j'aime la règle qui corrige l'émotion face à l'émotion de la société on a besoin de lois de règles qui nous protègent de nos propres émotions qui nous protègent de l'enfermement et de l'immobilisme il y a une règle qu'il s'agit de vivre ensemble ça s'appelle la citoyenneté et cette règle elle nous encadre elle nous limite pas elle nous permet de donner le meilleur de nous même et elle nous permet aussi d'innover d'inventer de construire un futur qui n'existe pas encore par nature mais tout ça ça se fait toujours dans un mouvement dans une capacité à bouger à nous désinstaller j'aime beaucoup ce mot dernière question voilà madame parfait oui j'adhère totalement à tout ce que vous pouvez dire sur la rencontre mais voilà j'ai envie de dire qu'en fait dans la réalité on a l'impression et on le sait très bien qu'on a de plus en plus peur dans toutes les communautés il y a un repli il y a une réalité qui se fait que les enfants vont se referment de plus en plus dans des confessions que ce soit la confession juive la confession musulmane et la laïcité je la trouve de plus en plus mise en danger et j'en suis très triste je trouve que quel est l'avenir de cette réalité en France à propos de la lecture de la Bible on peut lui appliquer bien sûr l'ouverture et la mise en mouvement j'imagine comment réconciliez-vous le fait qu'on puisse lire la Bible en lui donnant une dimension symbolique en n'étant pas forcément croyant d'ailleurs et tout en lui accordant beaucoup de valeur une dimension archéologique et on sait aujourd'hui qu'il y a des mouvements en Israël même très puissants sur ce sujet là vous les connaissez parfaitement et puis enfin il y en a qui lui donne qui en tire des signes impératifs des gestes qui éventuellement peuvent d'ailleurs d'une certaine manière contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure pour certains gêner leurs voisins donc comment réconciliez-vous ces trois façons d'utiliser la Bible alors que l'ouverture et le mouvement sont à l'évidence nécessaires je crois qu'il y avait une question au fond voilà bonsoir monsieur le rabbin j'avais une question qui rejoint un petit peu la première question sur la place des juifs en France je vais vous donner juste une petite anecdote parce que je trouve très optimiste par rapport à ce que on peut vivre nos juifs français au quotidien j'ai acheté l'année dernière avec mon mari une maison de ville à Vincennes la porte donne sur la rue on s'est posé la question pendant 20 minutes savoir si on mettait la mésousa à l'extérieur de la maison ou à l'intérieur et ça ça a été avec mes beaux-parents ma mère mes beaux-frères au final on l'a mis à l'extérieur mais on a eu peur voilà je voulais avoir votre avis sur la question ok je vais répondre à ces trois questions c'est une très bonne question il y a une dernière question au fond oui bonsoir monsieur le grand rabbin en fait ma question rejoint un peu les questions précédentes vous avez parlé tout à l'heure vous avez dit la parole mène directement aux actes on s'aperçoit ces derniers temps qu'il y a eu une libération de la parole de plus en plus d'actes antisémites de plus en plus de paroles antisémites on est aujourd'hui dans une spirale infernale et est-ce que comment à votre niveau voyez-vous l'arrêt ou un frein pour pour arrêter cette spirale infernale est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui dans un enfermement comme celui qu'ont vécu nos ancêtres en Egypte ce que je veux dire c'est être obligé de sortir pour pouvoir vivre notre judaïsme moi j'ai une question qui rejoint un peu celle qui a été dite aussi par les uns et par les unes et par les autres on est dans une période du vivre ensemble et nous en tant que cordobas on s'emploie à relier à trouver des passerelles à ce que les uns et les autres puissent parler ensemble à être dans ce mouvement mais aujourd'hui autour de moi il y a une question et un débat qui revient de nombreuses années après la Shoah débat qui anime la communauté juive et que je résumerai ainsi est-ce qu'il y a un danger aujourd'hui pour la communauté juive en France excusez-moi oui bonsoir je suis donc c'est une dernière question je suis le mari de madame en fait tout à l'heure vous parliez vous avez parlé plusieurs fois de la désinstallation du déplacement etc et du coup ça rejoint un peu tout ce qu'on se dit et je voulais savoir quel était votre regard vis-à-vis de l'augmentation du nombre d'Alias qu'il y a eu depuis un certain temps est-ce que pour vous c'est plutôt un signe positif du déplacement qui a toujours existé ou est-ce que c'est plutôt contradictoire par rapport à ce que vous avez dit sur la république française le mot se désinstaller c'est se désinstaller de ce qui nous enquiste ce qui nous empêche de nous ouvrir à l'autre ce qui nous enferme dans nos peurs lorsque Moïse demande aux explorateurs d'aller en terre sainte il leur dit regardez si les villes sont entourées de murailles ou pas nous en tant que militaires on comprend si elles sont entourées de murailles ça sera dur il faudra faire un siège il faudra attendre les affamer les machins et vous nous balancez des trucs du haut des murailles par les machicoulis bon bref c'est comme ça que ça s'appelle les petits trucs s'il n'y a pas de murailles c'est bon on rentre dedans et bim boum pas du tout les commentaires disent pas du tout s'ils sont entourés de murailles ce sont des gens qui auront peur et s'ils ont peur on soufflera sur les murailles elles tomberont c'est ce qu'ils feront à Géricault ils tournent un peu cette fois autour des murailles elles s'écroulent en revanche s'il n'y a pas de murailles ce sont des gens qui ont confiance en eux dans leur avenir et s'ils n'ont pas de murailles et s'ils ont confiance ce sera très dur de les combattre voilà ce que Moïse nous apprend donc l'idée de dire se désinstaller c'est être capable de partir partir c'est dans sa tête c'est pas partir parce qu'il y a 2000 ou 500 ou 10 Pékins complètement fous dangereux hystériques qui hurlent ou alors c'est qu'on a mal lu nos textes c'est que tous les ans quand vous lisez le céder de Pâques la soirée de Pâques où on lit à chaque génération quelqu'un se lève et veut nous exterminer et Dieu nous en sort c'est qu'alors qu'on ne fait pas attention à ce qu'on lit donc c'est pas parce qu'il y a des fous qui ont hurlé leur haine et leur antisémitisme mais en même temps leur haine de la République les mêmes qui ont attaqué la synagogue de Sarcelles sont ceux qui ont attaqué les commissariats au même endroit à Gare-Glégonès les mêmes et les mêmes qui disent morts aux juifs sont les mêmes qui hurlent leur haine de la France et la République en a pris conscience vous me demandez quelle différence je vais vous dire c'est que au plus haut niveau de l'Etat Président de la République Premier ministre ministre de l'Intérieur à tout niveau les maires se sont mobilisés pour empêcher cela pour considérer que c'était pas une question qui concernait les juifs c'est une question qui concernait l'ensemble de la société quant à votre installation de Mezouza invitez le maire de votre ville à venir mettre votre Mezouza il viendra vous mettre la Mezouza je sais pas s'il fera la bénédiction par coeur je suis pas encore bien apprise mais il le fera pourquoi ? parce que les maires savent bien que le bonheur madame parlait du bonheur le bonheur des juifs est un indicateur infaillible du bien vivre dans la société pas qu'il faut s'inquiéter que des juifs mais que nous sommes hypersensibles nous avons malheureusement l'expérience de l'histoire et que nous sommes attentifs au moins de vibrations néfastes ou bonnes de la société donc je peux vous garantir que vous pouvez vous poser la question légitimement vous pouvez poser la question chacun doit se poser la question et encore vous êtes ici évidemment dans une terre particulièrement sereine et accueillante vous pourrez se poser la question différemment dans d'autres endroits de d'autres départements mais c'est une question qui se pose et moi l'enjeu qui est le mien c'est celui pour toute la France c'est à dire de faire en sorte que partout les juifs puissent vivre parce qu'ils sont comme ces métaux dont je parlais tout à l'heure s'il manque l'alliage que nous seuls pouvons apporter ce dont nous sommes porteurs s'il le manque la France n'est plus la France et donc il s'agit pas de dire on peut se désinstaller on peut partir où on veut mais c'est pas ça on peut pas partir de chez nous nous sommes la France nos fibres sont la France en quoi vous rêvez madame en quoi vous rêvez monsieur à part que vous rêvez l'un de l'autre manifestement ce qui est rassurant encore est-ce que vous êtes marié que depuis deux mois je sais pas non vous vous êtes marié depuis des années c'est bien merveilleux mais en quoi vous rêvez en français la littérature qui vous berce elle est française votre culture elle est française votre langue est française et quand vous irez ailleurs n'importe où dans le monde quand vous irez passer des vacances à Tokyo à Tombouctou à Ouagadougou ou à Bobo Dioulasso une grande métropole de Burkina Faso donc brusquement maintenant tout le monde s'intéresse au Burkina Faso à Bobo Dioulasso vous serez la française et partout dans le monde à Tel Aviv ou à Jérusalem vous serez les français il ne faut jamais oublier ça votre culture vos fibres sont françaises il faut que vous le sachiez il faut le revendiquer et la question que vous me posiez cher monsieur sur la bible oui la bible on l'interprète et c'est en cela que nous sommes profondément juifs et profondément français c'est que la bible nous l'interprétons avec nos spécificités françaises l'étude du langage des mots les juifs allemands les juifs suisses les juifs russes les juifs argentins étudient la bible différemment nous notre rapport de l'étude de la bible c'est de l'étudier avec le génie de la langue française le plus grand commentateur de la bible et du Talmud est un français rachis 3 dans l'aube 1040 1105 cet homme est français c'est lui qui nous donne 4275 mots qu'il a écrit en hébreu mais qui sont vocalisés comme des mots français c'est ces mots là 4275 qui nous donnent des renseignements sur la façon qu'on avait de prononcer le champenois de l'époque qui est devenu l'ancêtre du français donc l'idée même que nous apportons une spécificité à l'interprétation de la bible elle est discutée ailleurs vous parlez de l'école israélienne d'archéologie peu manchot les israéliens ils ont leurs problématiques leur façon de se poser leurs questions et si ça les amuse eux de dire que la bible c'est nul et non avenu c'est leur affaire mais vraiment leur problème si un bonhomme veut descendre du sein je ne sais pas qui mais comme il veut aucun problème personne choisit ses ancêtres il y a une histoire que je voudrais partager avec vous voilà j'avais dit jusqu'à 10h les 10h01 je peux me permettre maintenant c'est un grand débat entre les égyptiens et les israéliens pour savoir qui a la plus grande la plus belle des cultures les archéologues égyptiens disent c'est nous parce qu'on a fait des fouilles sous les pyramides et on a trouvé des fils téléphoniques ce qui prouve qu'il y a 3500 ans nous avions le téléphone les israéliens les archéologues israéliens vos amis répondent mais pas du tout nous on a fait des fouilles sous le mur à Jérusalem on n'a pas trouvé de fils téléphoniques ça prouve qu'il y a 3500 ans on avait déjà des téléphones portables vous savez l'archéologie on lui fait dire ce qu'on veut merci applaudissements Merci.